L'indestructible de Jacques Gelle d'après le Dama Pahda. Un jour, des paysans de la sainte vallée que féconde le Gange, aux eaux jamais troublées, traversaient quelques bois voisins de leur hameau. Sous un grand aquata, dont les épais et rameaux se recourbaient, ombreux, lourds, jusqu'à sa base, ils virent un saint, seul, assis, calme, en extase, et pour ne pas le troubler, tous s'écartaient pieux, quand l'un d'eux qui s'était approché, curieux, tout à coup m'emmera. Mais voyez, le saint homme est mort. Tous à ces mots s'approchèrent, et comme déjà le froid funèbre était le maître du corps, tous à leur tour bientôt redirent « il est mort ». Mort sans doute pendant qu'il était en prière, Alors, dans un profond silence, ils l'emportèrent sur les épaules jusqu'au hameau, proche encore, et sur un haut bûcher fut consumé ce corps dont un saint avait fait sa terrestre demeure. Ayant ainsi sans vaine pompe extérieure, mais de cet humble cœur qu'un dieu préfère alors, accompli leur devoir envers le yogi mort, ils reprirent par la forêt la même route. Or, voici que, sous l'arbre aux verdoyantes voûtes, au prodige, le même ascète méditait, seul, assis, calme, extasié tel qu'il était, avant qu'il l'eusse prie, l'ayant jugé sans vie. Tous, l'âme par effroi religieux ravie, tombèrent à ses pieds, et l'un des deux le noma, murmurant « c'est Bouddha, le très saint Kautama ». Alors, dans le silence, et comme au plus intime de leur être, voici que parla le sublime. Ma vie est maintenant en repos, je suis doux pour ceux dont la colère a détruit l'équilibre, les hommes qu'ils soient, ou rassemblés, ou seuls, partout, sont déchaînés par la colère, et j'en suis libre. Ma vie est maintenant en repos, ferme et droit, bien qu'entourée de maux, mon corps est sans faiblesse, la maladie est dans tout homme, pas en moi. Ma vie est maintenant en repos, sans tristesse, bien qu'au milieu toujours de tristesse sans nom, les hommes sont en proie aux tristesses, moi non. Ma vie est maintenant en repos, sans souillure, sans désir personnel, ayant pour nourriture la joie immense offerte au Dieu supérieur. Ma voie est maintenant au repos, au calme, pur, dans une paix parfaite, un infini bonheur, franche de tout souci, de ce qu'il faudrait faire. En un bûcher et funèbre, entassez donc le bois, et faites que le feu m'enveloppe et m'en serre. Comment toucherait-il un être tel que moi ?